Au sein de l'école, au sein de l'université, et du coup j'ai décidé de créer un projet de recherche qu'on a financé avec des mécènes, des sponsors, des fondations dans le monde entier. Mais on est complètement indépendant, on n'est pas relié à aucune université, parce qu'on veut garder cette indépendance aussi. Et donc on l'a appelé les EdTech Tours. Pourquoi EdTech ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? EdTech, est-ce que vous savez ce que c'est ? Vous levez la main si vous savez ce que c'est ? Ok, oui, Education Technology, oui, ça veut dire quoi ? Voilà, utiliser une nouvelle technologie dans l'éducation, tout à fait. Alors ça peut être dans la pédagogie, mais aussi dans tout ce qui est administratif, faciliter un peu la vie des enseignants aussi de ce point de vue-là, tout à fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé EdTech Tours, parce qu'au début je me suis dit, le numérique c'est le futur, il n'y a pas option pour aller voir ce qui se passe de ce côté-là, la technologie, ça va changer le monde, etc. Bon, après trois écoles, je me suis clairement rendu compte que ce n'est pas du tout ça qui compte, ce n'est pas du tout le numérique qui compte, c'est ce qu'on en fait, c'est la posture, c'est qu'est-ce qu'on change avec le numérique ? Est-ce qu'on substitue quelque chose d'analogue qu'on fait déjà sans numérique ? On met une couche numérique dessus et on dit que c'est innovant ? Non, ce n'est pas du tout innovant. L'innovation, elle vient quand il y a un changement de paradigme, quand on change, quand on transforme les postures, quand on transforme les façons de faire, pour les rendre plus activantes et plus engageantes pour les enseignants et pour les élèves. Donc moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui m'attachent, qui disent, viens visiter mon école, on a des tablettes, on a des tableaux numériques, c'est fabuleux. Je vais en salle de classe, qu'est-ce que je vois ? Un enseignant devant le tableau numérique, des élèves en rang d'oignon. Je ne vois pas grande différence. Sauf que l'enseignant, il est là à toucher l'écran au lieu d'avoir une craie. Mais quelle est la différence ? Il faut faire très, très attention quand on parle de numérique et ne pas remettre à tous les sens pour faire des belles photos, mais il faut vraiment qu'il y ait un sens derrière. Et c'est vraiment ça, ma mission, c'est de trouver des écoles qui le mettent en place de façon intelligente. Il y a un vrai sens derrière, une vraie transformation. Donc voilà, j'ai fait tous ces pays et je continue tous les ans à voyager, deux à trois mois par an. Et le reste du temps, j'ai monté une boîte qui s'appelle LearnSpace, qui est une boîte de conseil. Et on aide des écoles à se transformer, on aide des universités aussi à se transformer, des états aussi, quelques-uns qui nous appellent pour venir les conseiller. Et les startups aussi. On travaille beaucoup, beaucoup de startups parce qu'on vote aussi en lien avec les innovateurs d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, c'est les pays dans lesquels j'ai été jusqu'à présent. 19 pays. En moyenne, je passe 10 jours à un mois par pays. Donc c'est plus un mois d'habitude. Pour vraiment essayer de comprendre le contexte économique, le contexte culturel, historique d'un pays. Je ne viens pas juste pour visiter une école ou des écoles. Je viens aussi pour comprendre le contexte global. Et donc dans cette liste, il y a un pays, vraiment un pays où j'y suis allée parce que je pensais trouver plein d'innovations. Et en fait, j'ai été assez choquée. Alors évidemment, je viens avec un biais occidental, de française. Enfin voilà, j'ai été éduquée en France. J'ai eu une éducation privilégiée. Donc je suis arrivée dans ce pays et j'ai été un peu choquée de ce que j'ai vu. Alors bien sûr, j'ai plein de biais. Mais bon, je suis allée dans les salles de classe et j'ai vraiment observé quelque chose qui clochait, à votre avis. Quel biais ? Et les Etats-Unis, pourquoi ? Oui, même s'ils l'adoptent beaucoup. C'est-à-dire que les enseignants sont très, très... Le numérique, pour eux, c'est normal. C'est même pas une question. Enfin, ils le pratiquent beaucoup. Mais il y a des inégalités énormes. C'est pas les Etats-Unis. C'est pas les Etats-Unis. La Corée, vous avez dit quoi ? La Finlande et ceux-ci, pourquoi ? Ils disent qu'ils sont les meilleurs, mais en fait, c'est pas vraiment que c'est ça. Non, non, mais c'est vous, je crois, qu'il y avait dit la Corée. C'est ça, la Corée. Donc, je vais vous parler brillamment de la Corée. Alors, moi, je suis un peu mal à l'aise par rapport aux deux présentations précédentes, que j'ai adoré, que je trouvais ça hyper intéressant. Sauf que moi, en fait, je suis allée dans les salles de classe coréenne, dans des écoles publiques, de la banlieue de Séoul, dans des campagnes. Vraiment, j'en ai fait pas mal, des écoles en Corée. Et c'est vraiment le pays qui m'a le plus marquée, le plus touchée, parce qu'en fait, je vois des élèves, oui, très disciplinés. Alors, il n'y a pas une, on n'entend rien, on entend les mouches volées, parce qu'on est là, parce que c'est la pure discipline. C'est un environnement qui est très compétitif, où, voilà, il faut avoir les meilleures notes. Et c'est un environnement aussi où l'enfant, l'élève, l'adolescent, peut très difficilement s'exprimer. C'est-à-dire qu'on est là, on est très disciplinés, c'est vraiment un mode quasi-militaire. Et on est là pour apprendre, on est là pour préparer les examens. C'est tout, d'accord ? Et donc, après l'école, on va dans des after-schools. Et c'est démontré que même les populations les plus défavorisées de Corée vont aussi dans les after-schools. Donc, on finit l'école à 17h, et ensuite, on va dans les after-schools, jusqu'à des heures pas possibles de la nuit, pour apprendre, continuer à apprendre, 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 parce qu'il faut être le meilleur, il faut avoir le meilleur résultat. Et donc, on ne compétition pas pour un résultat qui est complètement dingue. Et donc, dans les after-schools, on se prépare même au programme de l'année suivante pour être sûr d'avoir une longueur d'avance. C'est-à-dire, je suis un élève de 5e, en after-school, je vais faire le programme de 4e, pour être sûre que, c'est bon, je serai même en 4e, je serai le premier, voilà. Donc, moi, évidemment que quand ces élèves-là, de 5e, de 4e, passent le test PISA, ils ont un niveau excellent, étant donné que dans leurs after-schools, ils sont déjà en train de voir leur programme de 3e. Donc, c'est très important aussi de regarder le contexte derrière chaque pays, derrière chaque résultat d'évaluation, parce que ça a un rôle énorme. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a tellement de pression en Corée sur le résultat, le résultat, le résultat, les tests, les tests, les tests. Déjà, qu'on n'éduque que la tête, mais que la tête. Qu'en est-il du cœur ? Qu'en est-il des mains ? Qu'en est-il du corps ? Ah, mais ça n'a aucun rôle à jouer là-bas. On n'éduque que la tête. Il faut qu'on fasse des élèves excellents en test, en expérience d'analyse, en intelligence académique. Qu'en est-il des autres intelligences ? L'intelligence socio-émotionnelle, l'intelligence manuelle, l'intelligence corporelle. Ces intelligences qui sont essentielles pour vivre en tant qu'humain, épanoui, heureux dans ce monde. On s'en occupe très peu. Donc, ils se préparent pour le test. Le test le plus important, c'est le bac. Un jour de leur vie, où vraiment il y a une pression énorme. Alors, la pression, elle va être très loin. C'est-à-dire que ce jour-là, les ailes de terrain de l'Etat doivent passer leur bac. Et dans certaines contrées de Corée, on a même interdit les trains de rouler, les avions de passer, pour surtout pas, il faudrait surtout pas les déconcentrer. Donc, on en est arrivé à un niveau, mais de, vraiment, général, au niveau de l'Etat, de, voilà, on arrête tout, c'est plus important que tout, cet examen. Et donc, ça met une pression, évidemment, vous imaginez, sur les élèves énorme. Et donc, on voit aussi les taux de suicide, juste après cet examen, qui sont en pleine croissance. Et évidemment, la Corée, c'est pas étonnant, c'est le pays où les taux de suicide chez les moins de 18 ans et les plus élevés de tous les pays de l'OCDE. Donc, moi, très honnêtement, quand je vois la PISA et que je vois la Corée tout devant, je me dis, ok, mais regarde mon scénario. Regarde mon scénario. Mais, on pourrait avoir un débat ensemble, moi, j'adorerais pouvoir discuter avec vous de ça. Et j'ai vu qu'il y a aussi des compétences socio-émotionnelles maintenant en PISA, qu'il y a le Growth Mindset, je trouve ça fabuleux. Mais j'aimerais savoir quel poids ça a dans la note globale et finale. Donc, voilà, c'était juste très rapidement sur la Corée, mais j'ai plein, plein d'autres exemples à vous montrer. Et j'aimerais que je commence par la Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays développé qui a la particularité, en fait, d'avoir un système décentralisé. C'est-à-dire que chaque école peut être libre de créer son propre projet éducatif. Et ça, c'est fascinant, mais c'est fabuleux, parce qu'elle peut s'adapter aux besoins de leurs élèves. Et donc, dans cette école, qui s'appelle Point England, mais qui fait partie d'un cluster qui s'appelle Manaya Kalani, c'est une école très, très défavorisée. Dans la banlieue d'Oklan, qui est la capitale. C'est une école publique, primaire. Où des enfants maoris viennent de telle école. Les maoris, c'est les premiers potes qui vont être arrivés en Nouvelle-Zélande. Ils ne parlent pas l'anglais. Ils parlent souvent leur langue natale, qui est le maori. Et donc, énorme difficulté scolaire. Dans cette école, ils ont décidé de créer une pédagogie exprès pour ces enfants-là. Qui s'appelle Apprendre, Créer, Partager. Apprendre, parce que oui, il faut apprendre des compétences de base. Il faut apprendre à lire, à écrire, à compter. C'est la base pour pouvoir évoluer en ce moment. Par contre, comment on apprend est complètement différent, c'est d'accord ? On apprend par le faire, on apprend par la création. On veut que ces élèves, plein de créativité, puissent exprimer cette créativité. Donc, on leur demande à la fin de chaque grand chapitre qu'ils vont en cours, de créer une œuvre d'art. Alors, ça peut être une sculpture, un poème, une vidéo, un clip, ce qu'ils veulent. Mais de créer une œuvre d'art de ce qu'ils ont appris dans ce chapitre. Donc, moi, j'ai eu la chance d'assister à tout un chapitre sur l'apartheid, Nelson Mandela, etc. On leur a demandé, après dix jours d'avoir appris sur ce personnage historique, de créer cette œuvre. Alors, ils se sont mis en groupe. Et pendant une journée, ils ont créé une œuvre par groupe sur Nelson Mandela, sur l'apartheid, sur ce que ça leur avait inspiré, en fait. Et j'ai eu la chance de suivre un groupe qui voulait écrire une chanson de rap. Alors, ils ont écrit leur chanson de rap, une strofe, deux strofes, trois strofes. Au bout de trois strofes, il leur manquait du contenu. Donc, ils se voulaient continuer à chercher sur Internet, à la bibliothèque, du contenu. Ils se sont les demandés là pour se nourrir, pour continuer et finir leur chanson de rap. Donc, ils ont appris, sans même se rendre compte qu'ils apprenaient tellement ils étaient engagés dans ce projet. Et en fait, les enseignants, pendant ce moment, ils observent. Ils observent un peu comment les élèves collaborent sur ce projet. Et à la fin, leur note finale pour ce projet d'histoire, ça va être sur ce projet artistique et sur leur capacité à collaborer ensemble et à le créer de façon coopérative. Et je peux vous assurer que ces élèves vont beaucoup mieux retenir leur cours sur les cercles d'élan. Que si on leur avait demandé, tout simplement, de retenir l'information et de le réécrire de façon, voilà, basique, standard, dans leur test, le lendemain matin, contrôle, de façon à le demander là. Voilà, on retranscrit à l'écrit ce qu'on a appris par cœur. Bon, on sait que ça, c'est de la mémoire court terme, que ça a beaucoup moins d'impact que si on est vraiment engagé dans notre apprentissage, on crée quelque chose et là, voilà, on retient beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux. La troisième chose, c'est le partage. Dans cette école, ils ont travaillé avec un chercheur qui s'appelle John Attie, qui est connu mondialement pour avoir écrit plusieurs bouquins sur l'apprentissage visible, Visible Learning. Vous pouvez chercher John Attie, Visible Learning. Il a écrit en fait sur le fait que l'apprentissage doit être rendu tangible, visible par les apprenants pour qu'il soit intégré. Et donc, on demande à ces élèves, dès le CE1, d'avoir un blog personnel sur lequel ils écrivent un article toutes les semaines. Un article sur ce qu'ils ont appris pendant la semaine. Ils peuvent choisir, ça peut être ce qu'ils veulent. Et donc, tous les vendredis après-midi, en cours d'anglais, ils écrivent leur article avec la prof d'anglais, qui corrige, qui leur explique certaines choses en conjugaison, en grammaire, etc. Donc, on habille les deux. Et c'est un moment où ils ont préféré, parce qu'ils se disent, même moi, à 7 ans, j'ai quelque chose à apporter au monde. J'ai mon propre blog que je gère. Je ne sais pas qui d'entre vous sait gérer un blog, mais je trouve qu'à 7 ans, c'est épatant. Et donc, ils gèrent leur blog et ils postent un article par semaine. Et à la fin de l'année, ils se rendent au monde tous ces articles qu'ils ont postés, toutes ces choses qu'ils ont apprises. Ça rend leur apprentissage visible et tangible. Et du coup, apparemment, ça les aide à mieux retenir. C'est les recherches qu'ils ont menées sur ces enfants-là. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça a tellement bien marché, cette pédagogie, qu'ils ont mis ça en place dans 12 écoles de la ville. Et donc, maintenant, toutes ces écoles, qui sont toutes publiques, sont dans un cluster qui s'appelle le Mariana Cali Cluster. Et donc, je vous invite à aller sur leur site, parce qu'il y a plein de vidéos des profs qui se sont filmées en expliquant ce qu'ils font différemment, etc. Ça a apporté de tous. C'est une école primaire. C'est vraiment, voilà, c'est né d'une motivation d'un chef d'établissement. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est chef d'établissement qui doit aussi impulser quelque chose. Et donc, ce chef d'établissement a dit, on va créer une nouvelle pédagogie. Et si ça marche, on va faire en sorte que toutes les écoles puissent s'en inspirer et pourquoi pas l'utiliser. Donc, ça, c'était la nouvelle élente. Donc, je voulais avoir une petite réflexion avec vous sur les compétences. Parce que vous voyez bien que dans ce premier exemple, il y a des compétences, certes scolaires, académiques, qui sont transmises, mais il y a aussi des compétences comme la créativité, comme le travail en groupe, comme s'exprimer sur un blog, etc. Donc, plein d'autres compétences qui sont aussi mises en place. Donc, vous voulez, à votre avis, quelles sont les dix compétences qui sont pour toute une série d'employeurs qui ont été interviewés dans le monde entier, je crois que c'est plus de 500 000 employeurs publics, privés dans le monde entier qui ont été interviewés, et qui ont, voilà, ils ont mis en place une série de dix compétences qui étaient les plus citées dans ces interviews. À votre avis, quel est le top 3 ? Quelles sont les compétences qui sont dans ce top 3 ? Des compétences pour être employables en 2020, donc demain en fait, donc typiquement. Vous pensez qu'il y a quoi ? Mais quoi comme soft skills ? Leadership, Résilience, Adaptation, Bienveillance, Communication, Présicative, Partage, Créactivité, Ah, oui, j'ai pas encore entendu de premier. Critical thinking. Problem solving, très bien. Critical thinking. Critical thinking, excellent. Collaboration, voilà. Donc, je crois que le top 3, on l'a. Bravo à tous, en tout cas. Voilà. Le premier, c'est savoir résoudre des problèmes complexes. Parce que de plus en plus dans ce monde, on va être amené à savoir résoudre des grands défis, des grands problèmes complexes. Deuxième chose, Critical thinking, bravo. La pensée critique, savoir aussi penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, outside of the box. Mais si notre système éducatif est uniquement basé sur la tête et vous vous taisez, le prof est court, et comment on peut développer cet esprit critique ? Alors, je vois que Kikisian le fait très bien dans ses tests, c'est vraiment, je suis ravie de l'entendre. Troisième chose, créativité, très important. Et il y a un sixième qui est arrivé là, qui n'était pas du tout dans le classement de 2015, qui est l'intelligence, et monsieur Pré, l'empathie, la bienveillance. Est-ce qu'on apprend ça aujourd'hui à l'école ? Non. Alors, il y a deux systèmes éducatifs qu'ils essaient de le mettre en place, le Danemark et la Finlande, où ils essaient d'inscrire l'apprentissage de l'empathie dans les programmes scolaires, et donc, je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est une compétence qui est vraiment essentielle. Donc, évidemment, en plus de savoir lire, écrire, compter, avoir une culture générale, etc. Mais, je veux dire, elles sont hyper importantes, et peut-être aussi importantes que ces compétences de base, ces compétences-là. Donc, voilà, je voulais arriver directement à cet exemple. En Finlande, j'ai rencontré une femme extraordinaire en Finlande qui voulait mettre en place une initiative au sein de son entreprise. Parce qu'elle trouvait qu'en fait, les gens se donnaient du feedback, et quand les gens se donnaient du feedback, c'était uniquement négatif. Les gens se disent, ah, ta présentation, bon, cool. Par contre, ça et ça et ça, il faut revoir l'exercice du début où tu fais lever les gens, là, pfff, maintenant tu oublies. Donc, typiquement, c'est du feedback qui est plutôt négatif. Alors qu'aujourd'hui, on sait que pour grandir, pour se développer, on se développe uniquement sur le feedback positif, sur nos forces. Comment on fait pour développer nos forces si on ne sait même pas quelles sont nos forces ? Et donc, elle en a eu marre. Elle a mis en place dans son entreprise un système de feedback uniquement positif. Partons-moi aux critiques négatives, on donne aux gens leurs forces. À chaque fois qu'on voit une force dans quelqu'un, on lui envoie une petite notification. Là, aujourd'hui, j'ai vu que tu as excellé pendant la présentation devant le board. Bravo, etc. Et toujours argumenter, les forces. Pas juste dire, tu es génial, mais pas argumenter. Elle a essayé de mettre ça en place dans son entreprise en Finlande. On lui a dit, non, mais... tu déconnes pas. On n'est pas des bisounours. Nous, on a des KPIs à atteindre à la fin de l'année. On ne peut pas perdre de temps à se donner des petits compliments par-ci par-là. Ce n'est pas sérieux. Elle s'est dit, bon, d'accord. Elle a été vraiment choquée. Elle s'est dit, il faut que je commence dès, mais bien plus tôt. Donc, elle a commencé dans les écoles primaires à mettre en place sa solution qui s'appelle Mighty Fire. Et maintenant, elle travaille avec des milliers d'écoles primaires en Finlande où, en fait, c'est les profs qui utilisent sa solution et qui demandent aux élèves de se donner tous les jours du feedback positif et tous les jours de s'observer les uns les autres et à la fin de la journée de s'envoyer une lettre des forces. Et donc, tous les jours, un élève va être matché avec un autre élève. Amélie va être matché avec Youssef et donc, il va l'observer et il va lui dire « Ah tiens, aujourd'hui, j'ai observé que tu étais plein de générosité. Pourquoi ? Je t'ai vue à la cantine quand moi, tu as vu que j'avais encore faim. Tu m'as proposé tout le dessert. Merci. » Donc voilà, ils sont en sixième, ils sont pas dans un CP donc c'est tout petit quoi. Mais on leur apprend dès le CP à se donner ce feedback positif, à donner leur force. Et tous les jours, chacun, chaque élève reçoit une petite lettre des forces. Vous imaginez la confiance en eux qu'il y avait ? Ils se disent « C'est pas grave en fait mon 4 sur 20 en maths là. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? » Je viens de recevoir une lettre qui me dit que je suis généreux, que je suis fort, que je fais rire, que j'ai d'autres forces. Et c'est important aussi de bâtir sur ces forces. Donc voilà, moi je trouvais cette initiative assez incroyable. Alors, elle est numérique, ça marche avec une app où on donne la lettre des forces sur une app, etc. Alors on peut très bien faire ça avec un papier et un stylo. C'est ça aussi que je vais vous montrer. Le numérique, c'est un outil, c'est un support. Quand on n'a pas de numérique, on peut aussi se débrouiller sans. On peut faire de l'innovation frugale. Ça marche aussi. Je vais vous donner un autre exemple. Cette fois-ci, pour les un peu plus grands, quand on monte un petit peu en âge. Cette université aux Etats-Unis qui s'est créée, alors oui, c'est une université américaine, encore une fois, c'est très élitiste, etc. Mais pas vraiment. En fait, c'est un ancien doyen d'Harvard qui s'est dit « Moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'être sur une estrade, d'être à chaque fois dans des grands amphis, de ne pas connaître mes élèves, de faire cours à une élite. J'en ai marre. » Donc, il a quitté son job. Il a quitté son job sur un coup de tête parce qu'en fait, on ne voulait pas démonter l'estrade. Il a dit « Non, 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 non. Ta place, c'est l'estrade. Les élèves sont là, tu écoutes passivement parler. C'est ta place. Tu es professeur, docteur à Harvard. Donc, ta place, c'est l'estrade. » Il a dit « Non, non, moi, je ne veux plus l'estrade, je ne veux plus rien. » Donc, il est parti. Il a créé une nouvelle université qui s'appelle Minerva qui, pour le coup, est très digitale parce qu'il s'est dit « Moi, je veux que l'expérience apprenante soit la meilleure possible. » Donc, je souhaite que c'est une université qui ait en fait une licence, un bachelor, un undergrad américain qui dure quatre ans. La première année, je veux que les étudiants n'apprennent que les soft skills. Donc, pendant toute une année, ils n'apprennent rien d'autre que des soft skills. Ils apprennent à parler en public, ils apprennent à avoir des débats sur des grandes questions, des grands défis mondiaux. Ils apprennent à faire toutes les techniques de créativité, etc. Donc, pendant un an, ils ne font que ça. Et ensuite, pendant trois ans, déjà, ils vont choisir leur spécialité et ils vont faire le tour du monde. Mais le tour du monde est avec toutes leurs promos. C'est-à-dire qu'ils vont voyager tous ensemble. On va leur dire, voilà, au lieu de rester sur un campus d'université, vous allez vous balader dans le monde et vous allez apprendre ce que c'est qu'interculturalisme, ce que c'est que des réseaux de culture, de travailler dans d'autres univers. Et donc, ils se baladent. Ils font six mois à Berlin, six mois à Séoul, six mois en Inde, six mois au Brésil, six mois à Londres, six mois à Taipei. Et pendant six mois, ils vivent dans des grands immeubles. Voilà, qu'on a loués pour l'occasion avec tous leurs camarades de leurs promos qui sont 150. Et leurs cours se font uniquement en ligne sur cette plateforme. Ils sont créés exprès pour cette université qui est une plateforme en ligne avec 18 élèves maximum, le prof. Et donc, le prof n'est pas obligé de voyager dans le monde entier pour suivre ses élèves. Il faut rester là où il est baladé. Et donc, ils font des cours là-dessus. Et donc, quand je suis allée les voir, ils m'ont dit ce qu'on a créé, cette technologie, c'est plus efficace qu'un cours en présentiel. Comment c'est possible que le numérique soit plus efficace qu'un cours ? 18 personnes, un prof, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, selon eux, c'est plus efficace parce que non seulement la prof peut tout monitorer, peut savoir combien de temps les élèves parlent, si il y a des élèves qui ne parlent pas, ils s'affichent en rouge. Et donc, à la fin du cours, elle peut demander à ceux qui n'ont pas encore participé de participer. Mais bon, ça, un bon prof peut le faire. Si je suis élève, c'est faisable. Par contre, ce qu'un bon prof peut faire plus difficilement, c'est à chaque fin de cours, le prof revisionne l'entièreté du cours et envoie à chaque élève un feedback personnalisé sur la plateforme. Donc, en fait, il va dire, voilà, Adrien, minute 34, tu t'es exprimé sur Kant, vraiment, j'ai trouvé ça très pertinent. Par contre, ta réflexion peut aller plus loin, tu peux aller lire tel article, regarder telle vidéo, etc. Donc, à la fin de chaque cours, les élèves reçoivent une notification avec un feedback personnalisé de leur professeur. Et ça, ça fait une vraie différence dans l'apprentissage. On sait que le rôle du feedback est essentiel. Donc, alors, vous allez me dire, oui, c'est une université privilégiée, etc. Non, parce que ce type d'Abraham s'est dit, moi, je ne veux plus faire cours qu'à des privilégiés. Et donc, aujourd'hui, en fait, avoir numérisé cette université, ça fait que le coût de l'université est cinq fois inférieur au coût des universités langues parce qu'il n'a pas de campus, tout est dématérialisé, les preuves courent en ligne. Donc, en fait, les coûts, les coûts les plus chers pour l'université, c'est quand même les coûts physiques, quoi, le campus, l'audiovisuel, tout ça, tout ça, c'est cher. Et donc, aujourd'hui, il a réussi à créer cette université avec un coût qui est beaucoup, beaucoup plus inférieur. Et il y a 80% des élèves qui sont sous, qui reçoivent une bourse de la Fondation L'Inerva parce qu'ils voulaient vraiment que vraiment la plupart des élèves puissent y accepter et pas juste selon leur niveau économique et social. Donc, il y a 80% de boursers en cette université. Et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que c'est plus dur de rentrer à Minerva que de rentrer à Harvard. C'est plus dur. C'est 1,9% d'élèves acceptés. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en 5 ans, cette université a été créée il y a 5 ans, ils ont déjà le niveau, en tout cas dans les admissions d'Harvard, et c'est un niveau qui est très haut, mais qui est pourtant accessible, même au plus défavorisé. Alors, bien sûr, il faut démontrer quand même un certain niveau économique. Ça, c'est sûr. Parce que, bon, derrière, ils ont débauché des profs de Stanford et d'Harvard pour vous faire cours. Donc, il faut quand même savoir suivre les cours. mais 80% de boursiers, ça rend la chose un peu plus accessible. Et peut-être que, demain, le rêve, ce ne sera plus de faire Harvard, de faire HEC, de faire toutes ces grandes écoles, ce sera de faire mini-Harvard en ligne, 100% en ligne, et de se balader dans le monde entier, et d'aller voyager, et d'aller avoir des expériences de travail dans 6 pays du monde. Et surtout, d'acquérir des compétences de maths, comme les soft skills. Donc, ça pose des vraies questions sur nos universités, d'élite, sur tout ça, et je pense que, voilà, moi, j'en vois plein, 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 plein des universités qui se transforment et des toutes nouvelles universités qui arrivent. Et c'est vrai que ça me pose vraiment des questions sur le futur de l'enseignement supérieur aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas créer des mini-Harvard dans tous les pays ? Et voilà. Donc, juste pour aller plus loin, je viens à cette slide. J'ai écrit un livre qui peut vous intéresser, qui s'appelle Exploring the Future of Education. C'est en anglais, désolé. Et j'ai écrit un rapport aussi en 2016. Et là, je vais ressortir un nouveau rapport en janvier pour mettre un jour celui-là, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin. Et voilà. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. de m'avoir écouté. parce que c'est un petit peu normal, vous allez brusquer certains acquis ou c'est l'occasion d'ailleurs d'autres d'en débattre. Voilà, vous restez sur les strates que vous n'appréciez pas. Et on va demander à Mme Smil, Mornouj et M. Lussac, la délune, de rejoindre sur les strates. Et dans quelques secondes, on va entamer les questions et réponses. Je vous demanderai d'en proposer deux par intervention. Et nos invités pourront y répondre. Voilà, je souhaiterais simplement que les questions soient ciblées, qu'elles soient courtes et l'intervention aussi pour permettre à un maximum de personnes d'intervenir. Je ne sais pas si nous avons la disponibilité d'autres micros dans la salle. Nous sommes le seul peuple du Maroc jusqu'en Irak où nous parlons une langue 24 heures et nous écrivons avec une autre langue. Et la langue avec laquelle on écrit, ce n'est pas la langue qu'on parle. On dit, on parle pas, d'accord, c'est bon, c'est ça les débats. On va pas être que les gens, mais je défique que ce soit de me dire quand il va rentrer à la maison, il va dire « Mornouj et Mme Fardéki et Tidi Biridaï et Mme Fardéki » Bon, c'est pour vous dire voilà le grand problème que nous avons. On peut ne pas être d'accord. Très bien. Vous avez parlé des profs, vous avez pas fait de nos raisons. Les profs, il faut qu'on s'en occupe très très bien. Mais également, il faut qu'on les protège. Moi, de mon temps, on n'a jamais cassé la gueule un prof. Aujourd'hui, les profs, ils se font casser la gueule. Je ne suis pas prof, je suis recruteur, je suis chef d'entreprise. Et ça, c'est une chose très très importante. Oui, merci madame, vous avez parlé des soft skills à la fin. Mais au Maroc, c'est les soft skills qui manquent beaucoup au Maroc. Pourquoi ? Je vous parle en tant que recruteur, nous recrutons beaucoup pour le Maroc, pour l'étranger. Le grand malheur que nous avons, c'est que nous avons de brillants, brillants, brillants techniciens et d'abroirs qui intègrent les grandes écoles. Petite technique, Ponte-chaussée, appeler jusqu'au bout, les Lausanne, ils vont aux Etats-Unis. Le grand malheur qui se passe, c'est que le savoir-être, ils ne savent pas se défendre par rapport à des gens qui sont moyens, qui lancent à tout. Et ça, nous avons ce grand problème. Et je m'arrête là, c'est pas l'aide, je m'attends où j'allais. Près bien. Je tiens à vous féliciter d'avoir choisi ce thème fort d'actualité, surtout sur l'avenir de l'école marocaine. Moi, j'assiste sur le monsieur Guéade, effectivement, l'école primaire, elle est vraiment importante dans l'avenir des élèves. des jeunes et des adultes, en quelque sorte. Vous avez cité trois grands problèmes et vous avez oublié qu'on vient de vous rappeler à notre cher Abhi, pourquoi c'est le problème de fond de l'école marocaine, pourquoi il y a un échec tout le temps depuis l'indépendance. C'est du fait qu'il ne se base pas sur les langues maternelles des enfants. Là, je vous invite à ma lettre que je viens d'envoyer ça fait une semaine ou deux semaines à la Banque mondiale, comment sauver la petite enfance. Bon, ils m'ont répondu comme quoi ils veulent beaucoup de résultats, mais ça ne leur concerne pas les problèmes linguistiques, alors c'est le fond de la question. Je vous invite aussi à lire en faisant Alain Bintolila sur Internet, il vient de le faire comme conférence inaugurale au ministère d'éducation des pays francophones le 15 novembre dernier, où il disait si l'école ne nous parle pas la langue de ses écoliers. Et là, je cite juste deux petits paragraphes pour insister sur l'importance de la langue maternelle des barocains, qui n'est pas seulement le dialéjâtre, mais c'est aussi la langue à l'inversaire. Et là, il le dit Alain Bintolila, l'un des plus grands spécialistes de pré-scolaire, de première main en France, vous découvrirez pourquoi certains systèmes scolaires, aussi que qu'ils soient, conduisent à la moitié de nos élèves à un échec sécruel. Les systèmes éducatifs de certains pays sont ainsi devenus des machines à fabriquer de l'amacfabétisme et de l'échec scolaire parce qu'ils n'ont jamais su ou voulu, et c'est le cas de Maroc, plutôt que sa loi, voulu, résoudre la question qu'est les détruits, celle du choix de la langue d'enseignement. Merci. Je voudrais d'abord remercier tous les conférenciers. Ça marche pas ? Ça marche pas ? C'est bon ? C'est bon ? Ces belles prestations. Je voudrais pas être long. Je suis professeur Ndelsi Khadid. J'ai passé ma carrière à la faculté des sciences d'éducation et je suis à un stade où je me pose la question où on va avec ce que nous avons. Avec ce que nous avons, j'ai pas l'impression qu'on va plus loin et que l'art que nous avons, c'est de faire du surplace et de reprendre les mêmes thèmes, ces mêmes thèmes que nous sommes en train de discuter il y a 30 ans que je les entends et je suis sûr que les générations avant nous les ont encore abordées. Mais je voudrais intervenir sur un ou deux ou trois points. Alors, je suis fort étonné de la position de ces salariés quand ils pensent que c'est au primaire qu'il faut... C'est un point de vue intéressant, mais il va à l'encontre de toutes les données scientifiques aujourd'hui qui montrent que c'est à l'éducation pré-scolaire que les choses se jouent. Sauf, bien sûr, si nous restons dans le paradigme marocain dans lequel on parle de Terim l'Oeri, on ne parle pas de l'éducation pré-scolaire. D'ailleurs, je souligne avec satisfaction que les tests PISA commencent à intégrer l'intelligence émotionnelle, le bien-être, tous ces éléments-là qui sont intégrés dans les soft skills et que c'est dans la culture nationale et dans le pré-scolaire que nous pouvons injecter et développer des éléments qui peuvent nous amener dans le futur à équilibrer la vision pédagogique que nous devons avoir pour nos enfants pour le futur. La vision pédagogique c'est d'abord, c'est d'abord, c'est pas Terim, le Oeli, c'est pas l'enseignement. C'est les trois dimensions reconnues dans le monde. Les trois dimensions c'est le développement personnel, c'est la socialisation et les apprentissages. Les apprentissages est un élément de trois dimensions. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous axons beaucoup plus sur l'enseignement que peut-être nous voulons imiter, le modèle qui a été décrit en Corée, mais on est loin, on est loin de pouvoir imiter parce que nous n'avons pas acquis ou atteint cette discipline qui peut être positive, mais qui donne des résultats dont on a entendu parler de suicide. Bon, revenons juste au Maroc. Moi, il me semble qu'il nous manque des analyses complexes et systémiques qui peuvent nous permettre d'atteindre une véritable réforme et que, j'ai envie de dire, aujourd'hui, le politique traîne ou règne sur la chose éducative. Peut-être qu'on n'a pas trop laissé la place aux experts, aux enseignants, aux éducateurs, aux parents de définir les tenants et les aboutissants de cela. j'entends parler par exemple de dérigeage, j'entends parler de la masive. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par rapport à cette question de la langue ? Beaucoup plus le discours politique, très peu, très peu, le discours des experts. Alors, peut-être, si j'ai un cri à dire aujourd'hui, et en fin de carrière, c'est laisser la place aux experts pour qu'ils puissent contribuer à une véritable réforme dans notre pays. Et que les politiques se taisent un peu. Et que les politiques fassent leur travail et qu'ils laissent les universités se développer. s'épanouir et développer leurs connaissances et leurs compétences. Et je vous remercie. Il y a un progrès de l'économie, la fin de l'élitisme kémaliste, l'émergence d'une nouvelle des tigres anadoliens, qui est donc le YÖK, qui est donc le ministère de l'éducation turque, doit avoir ces chiffres-là qui sont très intéressants. C'est-à-dire, bon, votre approche à la question est certes vraie, mais l'inverse est tout au-dessus exact parfois. C'est également une question qu'on peut aborder dans le cas de la Turquie. Ça a été ça. Ça a été très visible. Votre ambition est très intéressante d'ailleurs à ce titre. Rejoindre la Turquie d'ici 2030, franchement, c'est quelque chose que je souhaiterais qu'on atteigne également. Pour la question linguistique, certaines personnes les ouvrent beaucoup, mais sur un seul point, elle est intéressante, c'est sur la question de la résilience académique. C'est-à-dire que la résilience académique vient aussi de par le fait que les étudiants donnent une valeur à leur propre capacité d'enseignement. Peut-être que c'est là où la question linguistique est très importante. J'avais évoqué avec vous très brièvement la question de l'arabe marocain médian en tant qu'alternative d'enseignement. Ça, c'est à l'universitaire qui en avait fait l'étude en premier, c'est-à-dire l'Akhine Youssi et c'était à la fin des années 80. À cette époque-là, on parlait d'un arabe marocain médian qui est la vraie langue institutionnelle marocaine, une langue qui est conjointe, enfin qui met conjointement l'arabe dialectal de par la structure grammaticale et l'arabe, on va dire, standard de par, on va dire, les mots les plus savants académiquement. Et c'est celle qu'on utilise dans nos institutions parlementaires, administratives, notamment dans la communication verbale, dans l'administration, etc., etc. J'aimerais votre avis par rapport à la contribuance, enfin, votre opinion sur ces facteurs-là. Merci. On débat, je dis qu'il y a une mention pour les qualifier au métier d'enseignant. Vous avez mentionné aussi que 65% n'ont pas de mention. Donc on est à 30% 35% qui ont la mention. Si 65% n'ont pas de mention, actuellement, 35% n'ont. Donc rien qu'il y a éclaircissement sur cette question. Et aussi, on voit bien, il faut se positionner sur la langue de l'éducation. Parce qu'à l'école publique, on forme des élèves dans les matières scientifiques en arabe. Et lorsqu'ils ont leur bac, plus que 50% des scientifiques optent pour des facultés de droit et de lettres pour pouvoir poursuivre leur étude en arabe. Et merci. Merci. Allez-y. Il n'y a pas de mystère. Donc essayons déjà, ce que je propose raisonnablement et d'un point de vue purement scientifique, essayons d'avoir des profs qui parlent les langues. Regardons ce que ça donne. Et après, reposons la question de savoir si on va chambouiller les choses. Mais au moins, au moins, enfin je veux dire, nos parents, nos grands-parents, enfin, des anciennes générations ont été confrontés à la même situation. Pourtant, ils ont très bien appris les langues. Parce que, censément, la qualité est maîtrisée sans aller regarder les expériences internationales. Regardons le pro de passé. Regardons les générations qui ont été parfaitement bilingues, parfaitement trilingues, parce qu'elles ont été éduquées par des gens qui possédaient la langue. Donc moi, le facteur de la possession de la langue, pour moi, est le facteur central et qui, je pense, mérite d'être poussé à son... Il faut pousser la logique à son gros. Et si après, effectivement, on constate que ça ne marche pas, à ce moment-là, je pense effectivement à la question de la langue. Il faut la poser de manière objective et scientifique. Mais aujourd'hui, on n'a pas épuisé les leviers traditionnels, la qualité des enseignants, les méthodes, etc. Je pense qu'il faut épuiser ça. Et moi, mon intuition, c'est que ça va évidemment marcher. Évidemment, ça va marcher. Évidemment qu'on va apprendre l'arabe. Ce que vous dites, bien sûr, on ne va pas rentrer à la maison comme ça, mais je veux dire, le français, jusqu'au début du 20e siècle, la moitié des français ne parlaient pas toi à la maison. La moitié des français et des grands écrivains ne parlaient pas toi à la maison. Je pense que là, c'est une langue litée. L'arabe est une langue litée. En plus, je pense qu'on est plus exposé à de l'arabe classique aujourd'hui que ne l'étaient les français au début du 20e siècle aux français. Donc, le... Arba, bien sûr. Et donc, ça, c'est le sujet de la langue. Moi, je dis simplement, je n'ai pas de position très précise. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a des déterminants scientifiques au niveau de l'enseignement au niveau de l'enseignement qui n'ont pas été testés complètement. Donc, je pense qu'il faut d'abord travailler sur ces axes-là. Sur la question du... Ah oui, j'ajouterai sur cette question le Canada. Le Canada est un pays qui est exceptionnel parce que les immigrants ont des notes dans Pisa qui ne sont pas très éloignées des natifs, des... pardon, des... des... des Canadiens de résidence sur Chibri. Et pourtant, ils viennent avec des langues très différentes. Ils viennent avec des... On parle la langue maternelle à la maison. L'école dépeillise complètement par rapport à la langue et la culture d'origine. Et pourtant, voilà, ils parlent la langue et les Asiatiques aux Etats-Unis, c'est pareil. Ils parlent leur langue maternelle à la maison. Et pourtant, c'est les top performers dans le système scolaire américain. Voilà. Donc, qualité d'enseignement, méthode d'enseignement, qualité des enseignes. Sur la question du préscolaire, j'ai peut-être effectivement... mais un peu pas... j'ai peut-être été un peu vite sur cette question. Le préscolaire est essentiel pour les experts qui montrent ça. Mon point est le suivant. on a dans les classes actuelles des enfants qui ont fait le préscolaire. Parce que la moitié des enfants font du préscolaire, pas avec la qualité qu'il faut, etc. Mais on a la moitié des enfants aujourd'hui qui font une forme de préscolaire. On sait, dans PNEA, dans PISA, etc. PISA, c'est une autre contrainte. Est-ce qu'ils font dans les bases de... dans les... dans les... dans les... dans les... dans les questionnaires d'études des élèves ? Oui, c'est très bien parce que j'ai vu des études PISA qui ont quantifié l'impact du préscolaire. Ça doit exister aussi... Voilà. Donc, sur... sur PNEA, sur... donc, les thèses dont on dispose, ce qu'on voit, c'est un gain de 10%. Donc, le préscolaire rapporte en moyenne. Ça rapporte. Ça règle 10% du problème. Ça règle pas 100% du problème. Si on fait un préscolaire et on met tous les moyens sur le préscolaire, je pense qu'on le fait de manière... peut-être pas... on n'investit pas suffisamment sur le choix qui a été adopté sur la généralisation du préscolaire. Mais si on le fait même avec... on a le meilleur préscolaire du monde, ils arrivent au primaire, il se passe quoi ? C'est là où ils doivent entrer dans la lecture. C'est là où ils doivent acquérir le raisonnement mathématique. C'est là où ils vont faire... Bien sûr, le préscolaire prépare, mais il prépare au primaire. C'est le début du câblage. Le câblage... Et si on a un primaire défaillant, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, bien sûr, il faut les deux, évidemment. Mais le plus clair, c'est six ans de primaire et c'est là où... Enfin... En tout cas, on a un système primaire qui est là, qui a... qui ne fonctionne pas très bien, je crois que vous l'avez compris, qui produit deux tiers de la quasi-analphabète à la fin du primaire. Je pense réfléchir sérieusement à améliorer le primaire et ne pas penser que le préscolaire va donner tous les problèmes, même s'il va aider. C'est un plus. Ce n'est pas la panacée. Ça, c'est... Les études disent plus de 10%. 10%, ça veut dire que ce n'est pas 90%. Il y a 90% à régler par ailleurs. Je pense... Sur la Turquie, le sens d'être aux habités. Moi, je ne dis pas qu'il faut... Alors, la Turquie, c'est un pays qui est dynamique, qui a un score qui est intéressant parce qu'il tend vers l'Europe. Mais quand je dis les pays qui sont développés, pour moi, la Turquie ne s'est pas encore développée. Donc, c'est un pays qui est émergent. Mais ce dont je parle, c'est des pays qui ont réussi à accéder au statut de pays à haut niveau de revenu notamment les pays asiatiques ou les pays d'Europe du Sud. Et on sait que ces pays, au début de leur processus, ont commencé avec une qualité éducative élevée. Et donc, ça semble être une préconvalle pour converger vers un club de pays. Donc, on est en théorie de la croissance. Ça s'appelle la convergence conditionnelle. Et on conditionne par le capital humain. Et ça marche. Empiriquement, effectivement, on voit que le niveau de capital humain initial conditionne. Là-dessus, il y a des travaux d'Éric Hamouchek là-dessus qui nous montrent très clairement. On voit, la question, là-dessus, pour moi, c'est juste parce que c'est un pays qu'on regarde souvent. Et là, mais en fait, là, vous pensez sur le sens de la causalité. Et pour moi, le sens de la causalité, là-dessus, c'est pas encore un pays développé, on attend voir. Et sur les autres pays qui se sont développés, là, la causalité semble vérifiée. Et elle est dans ce sens. Alors, en fait, ça veut pas dire que le développement ne permet pas d'avoir des ressources pour améliorer. Bien sûr, évidemment, ça permet d'améliorer. Mais il y a une cause. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il ne faut pas penser que c'est en ce moment de développement qu'on va se améliorer d'un système éducatif. C'est l'inverse. Il n'y avait pas forcément de questions directement adressées sur la présentation, mais je vais écouter quatre ou cinq points sur lesquels je voudrais revenir par rapport à ce que j'entends et puis d'autres autres présentations qui étaient fort intéressantes et qui apportaient une des différentes perspectives qui trouvent enrichies en partie du débat. Et le premier point, je suis contente en fait que tu as fini en fait sur ce point-là qui est vraiment de me ramener à la classe et au dynamique de la classe. Et parce que ce que j'ai essayé de montrer et je vous invite en fait quand vous voyez et si vous lisez les résultats qui ça a vraiment d'avoir cette lecture multiple tout en gardant au centre l'enfant ou le jeune. C'est que finalement un système éducatif on parle d'enseignants on parle de moyens de différentes choses mais au centre c'est une réflexion un système éducatif c'est une réflexion sur quel est l'avenir qu'on veut pour nos enfants et ça rajoint à la fois les compétences qui sont les compétences qu'on met en valeur mais aussi qu'est-ce qu'on veut que nos enfants soient capables de faire et quel est leur bien-être. C'est vraiment les aider à développer un bien-être personnel et un bien-être collectif et donc pour moi ça c'est vraiment la prédiction importante et à l'OCDE on a commencé cette réflexion là parce que ce n'est pas juste une réflexion institutionnelle c'est que les pays qui sont membres de l'OCDE mais au-delà se posent cette question là c'est qu'elles sont aujourd'hui comment repenser l'éducation pour demain et donc quelles sont à la fois les compétences cognitives les compétences socio-émotionnelles quelles sont les valeurs que l'on veut donner à nos enfants pour construire cet avenir basé sur le bien-être et donc à la fois il n'y a pas de contradiction entre les deux il n'y a pas d'un côté les compétences cognitives ce qu'on appelle les fondamentaux les mathématiques les sciences la compréhension des écrits et l'écriture et d'un autre côté les compétences autres ce qu'on appelle les compétences du 21ème siècle par exemple la créativité la banalise critique les deux sont vraiment très liées et l'un se base sur l'autre et c'est vraiment avoir cette vision globale de l'enfant et du futur qu'on veut construire cette réflexion elle a été menée et elle est toujours menée je vous invite ça s'appelle l'éducation 2030 vous pouvez voir dans l'éducation au site web le framework donc l'approche où est-ce qu'on nous en sommes et quels sont en fait les points sur lesquels minimum sur lesquels les différents acteurs se sont mis d'accord bien sûr il y a une contextualisation nationale qui est en place mais c'est vraiment cette idée que comment mettre l'enfant au centre donc c'est vraiment cette idée de student agency l'enfant acteur de son éducation et de son avenir donc ça c'est juste une clé de lecture que je pense est importante à garder en tête je voudrais revenir sur le point sur les enseignants que Yussef a abordé en détail et je trouve que c'est en effet c'est un secret pour quiconque que c'est le facteur tu as parlé principalement du besoin d'améliorer la sélection dès que les enseignants sont sélectionnés ou rentrent dans le système c'est en effet et on le voit dans plusieurs études que c'est un facteur important mais ça prend du temps ça va prendre une génération voire deux pour renouveler une cohorte d'enseignants ce qu'on voit sur la plupart des pays des systèmes éducatifs qui mènent une réforme de l'enseignement mènent les deux à la fois c'est à dire à la fois réfléchir au point d'entrée mais aussi réfléchir à comment appuyer supporter les enseignants qui sont déjà dans le système et on le voit un enseignant qui choisit une carrière d'enseignement certes c'est pas en fonction des notes etc mais il y a aussi une motivation personnelle qui joue et donc c'est comment apporter un appui à ces enseignants donc développer la formation continue d'enseignants et avoir une réflexion sur la pédagogie de l'enseignant c'est donc vraiment cette idée de voir l'enseignant comme un un professionnalisme c'est un professionnel c'est un expert de son domaine et comment on va tirer ce professionnalisme dans le système et pas encore bon je vais revenir sur la Turquie parce que c'est l'exemple qui m'est venu en tête en entendant dans la présentation il y a des manières de faire la Turquie est un pays par exemple qui a énormément investi sur la formation des enseignants à la fois au début mais aussi à la formation continue et en prenant en compte le fait qu'il est difficile pour l'enseignant d'avoir accès à la formation et donc à développer toute une idée d'accompagnement digital et personnalisé c'est à la fois une formation au sein de l'école puisqu'on sait que la formation au sein du milieu scolaire et la formation pour les enseignants qui marchent le mieux parce que c'est leur contexte de travail mais aussi d'avoir accès à une plateforme digitale où on peut échanger avoir d'autres perspectives par exemple voir des exemples d'école où on fait des choses différemment et donc avoir cette perspective donc vraiment bâtir ce professionnalisme et voir l'enseignant comme un expert et ça c'est un point important de réflexion le troisième c'est pour revenir un peu sur cette idée donc j'ai commencé ma présentation par dire ne regardez pas mes classements et la raison est exactement pour celle-ci c'est que le classement ne vous donne pas le contexte ne vous donne pas quels sont les points qui ont déterminé le positionnement d'un pays il y a des exemples positifs il y a des points positifs à prendre il y en a d'autres moins mais il faut connaître le contexte dans lequel un pays a développé son système éducatif en effet en Corée le système des académies qui est aujourd'hui un problème que le ministère de l'éducation coréenne est conscient et essaye de mettre en place des réformes pour limiter l'impact de ces académies sur le bien-être des élèves sur l'épanouissement des enfants donc c'est vraiment encore une fois c'est quand on apporte d'une perspective internationale le contexte est important et c'est pour ça qu'il faut avoir différentes grilles de lecture à la fois bien sûr les apprentissages l'équité la satisfaction de la vie donc vraiment avoir une lecture multiple de données après donc sur la question du pré-scolaire et les langues je vais juste apporter une perspective internationale pas forcément nationale donc sur le pré-scolaire ce que l'on sait c'est qu'en effet c'est un facteur très important en particulier parce qu'on sait que l'apprentissage en termes de développement cognitif commence très tôt et c'est le moment où il est le plus important donc en effet accompagner les élèves pour développer c'est une manière qui est importante dans le basage il y a différentes écoles qui ont été les gens qui ont pas su comment qu'est-ce qui est le plus important à quel moment de développement de l'élève mais en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est un c'est très important pour le futur mais surtout et je pense que c'est là où il faut vraiment réfléchir c'est en termes d'équité c'est que en fait si le pré-scolaire l'accès au pré-scolaire est limité à un milieu favorisé en fait le problème se pose c'est qu'on rentre au niveau primaire avec des niveaux négales donc quand on parle de pardon oui mais ce que je veux dire c'est que quand on parle de généralisation et d'accès au pré-scolaire la question qui se pose c'est vraiment une question d'équité et de qui a accès à ces fondamentaux la deuxième question c'était sur les langues alors quand on parle alors juste pour regarder un peu quand on parle de l'impact de la langue d'instruction on parle en particulier de l'enseignement de base dans les premières années d'enseignement où plusieurs études ont montré en effet que l'apprentissage de la lecture et des fondamentaux donc des mathématiques dans la langue maternelle est beaucoup plus facile ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle mais il y a une facilité d'apprentissage dans la langue maternelle le KVAT a montré c'est que plusieurs études le KVAT a posé c'est que des études ont aussi montré que oui l'apprentissage dans la langue maternelle est important mais cela signifie qu'il faut s'assurer que les enseignants sont formés à enseigner en sciences de base donc juste pour recadrer cela les réformes politiques prennent du temps et en sont complexes et donc en effet il y a différents points à prendre en compte je vais m'arrêter Je vais être très brève juste pour remondir sur ce qu'ont dit mes voisins les bons pouvoirs oui c'est les enseignants évidemment il faut qu'ils aient un niveau de base académique mais de faire leur note au bac et leur mention au bac le seul critère je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement on peut avoir de très très bons académiques qui ont toujours été des bons élèves mais qui ont fait cours de façon très traditionnelle qui ne sont pas forcément très pédagogues je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'axer sur la pédagogie donc comment on transmet parce que si c'est pour avoir des profs hyper bons qui ont une mention très bien mais qui ne connaissent pas toutes ces nouvelles pédagogies dont j'ai parlé qui ont un impact beaucoup plus important sur la rétention etc je trouve que c'est dommage donc je trouve aussi que la formation initiale en pédagogie soit vraiment renforcée pour faire en sorte que leur impact soit le plus important possible et pour Pisa je trouve que ça génial que tu parles de bien-être et de 21st century skills et des compétences du 21ème siècle et que tu les mettes sur le même niveau que les compétences académiques mais du coup j'aimerais savoir quel est leur poids en fait sur la note finale parce que tu vois moi j'ai l'impression que la note finale elle est surtout basée sur les compétences académiques science, math ça comprend son écrit enfin pour moi logiquement ça devrait avoir le même point donc je connais pas du tout le point donc ça je te pose à l'édition et deuxième chose les classements arrêtons de sortir des classements parce que c'est ce que tout le monde regarde en fait les gens ne lisent pas le rapport de 300 pages malheureusement donc arrêtons les classements parce que typiquement mettre la Corée tout en haut on dit la Corée génère mais le classement il n'y a pas de contexte derrière donc il faudrait peut-être que vous l'avez mis dans la page 280 c'est la Corée vous présentez le contexte etc mais les gens ne lisent pas jusque là les gens disent juste le classement et se disent si c'est génial pour faire comme les Asiatiques ben moi non je ne suis pas forcément d'accord après c'est question de culture ils ont notre culture on ne peut pas juger leur culture etc mais c'est juste que c'est pas ça qu'on veut pour nos élèves donc c'est juste les classements est-ce que c'est nécessaire et le point du bien-être des élèves et des compétences sur la famille c'est dans la note alors déjà je voulais vous remercier parce que ça fait plaisir d'entendre tout ça et on apprend beaucoup moi je suis enseignante à la fac de science donc je m'appelle l'inathésie bien sûr le sujet de l'enseignant pour moi est primordial de toute façon tout le monde le sait ce qu'il y a c'est que je vais parler de deux choses déjà cette histoire de science de l'éducation on l'a vécu pour moi c'est pas après le bac ça c'est sûr parce que justement elle a dit je vais lui en parler un étudiant qui vient après le bac et vouloir faire enseignant il y a eu beaucoup d'échecs cette année il n'y a pas eu de cette licence en deux cas chez nous à la fac très peu d'inscrits non parce que il y a un problème d'enseignant aussi alors on nous demande de prendre à part 40 étudiants ou 20 étudiants je crois que c'était pour faire les sciences d'éducation mais ils prennent 40 profs et à côté de ça il y a des gens qui font une licence et ils sont 350 et matériellement c'est impossible de faire le même programme à 350 et en parallèle un des 40 pour qu'ils soient propres donc ce que je propose c'est quelque chose au milieu ça veut dire on les laisse ils rentrent avec tout le monde tout le monde vient dans cette licence au bout du dug là on prend les mentions et on peut leur donner une bourse et leur dire vous avez été les meilleurs ils savent ce que c'est que la fac parce que beaucoup viennent après le bac mais on ne sait pas si c'est la fac qu'on a envie de faire on ne sait pas si c'est ces matières qu'on a envie de faire on ne sait pas si c'est l'enseignement mais c'est vrai c'est après qu'on prend tout et donc pour moi cette histoire de après le bac je ne suis pas tout à fait d'accord maintenant concernant les enseignants et le système c'est super d'avoir des écoles alternatives mais c'est très important de prendre un enseignant un professeur qui a réussi de le montrer comme exemple et de l'encourager et de le mettre mais vraiment au top et justement cette plateforme c'est pour un même lieu donné dans les mêmes conditions voir quelqu'un qui a réussi et ça peut se multiplier dans cet endroit donc ce n'est pas le système pour rien c'est le système marocain de la classe de je ne sais pas quoi et là c'est ça pour moi ce qu'il faudrait au Maroc institut c'est le forum de l'enseignant un forum où on va motiver les enseignants et quand on dit est-ce que c'est pour le primaire ou le secondaire ou le supérieur pour moi c'est un enseignant après les tables rondes les ateliers peuvent être par niveau mais vraiment pouvoir les encourager montrer ceux qui ont réussi leur permettre d'être visibles de partager leur expérience et de faire en parallèle cette plateforme cette plateforme par ordinateur où les gens peuvent revenir à leur tête pour revenir à leurs expériences et pouvoir voir comment multiplier ces expériences comme possible mais là il n'y a aucun lien entre les enseignants même dans une même fac les enseignants ou dans un lycée qui ont fait quelque chose d'original et qui marchent on n'arrive pas à multiplier parce que personne ne s'arrête et je peux terminer avec une seule petite chose je ne sais pas s'il y a des gens du ministère mais là il y a un nouveau système il y a du professeur on n'a plus d'assistant et donc moi après 3 ans d'expérience je ne dis pas que j'ai la science infuse mais j'ai quand même 33 ans d'expérience comme si on a dit aussi qu'il y a cette expérience et je n'ai personne qui en a transmettre et je vais partir à la retraite et celui qui va venir il va refaire tout depuis le début alors que je peux lui dire je sais je vous assure je sais à la phrase 4 qu'il y a 5 étudiants qui vont poser la question et c'est pour ça que je mets la phrase 4 je les connais par coeur on a les mêmes en fait et je suis presque un devin maintenant je peux vous dire exactement qu'il y a et là qu'ils vont réussir à la fin de l'année malheureusement et j'aimerais tellement avoir des surprises donc voilà il faut des assistants il ne faut pas des doctorants on me demande de prendre pour un an ou deux on donne toute l'énergie et au bout de deux ans il est parti alors qui je vais prendre ben prenez le nouveau au doctorant non mais c'est au bout de la troisième année que je peux lui laisser un peu faire quelque chose de nouveau et moi apprendre de lui et voilà donc merci beaucoup et je m'excuse d'avoir fait on a qu'un seul micro pour vous agérer vous avez déjà fait un rôle je suis mis je suis mis il y a un micro il va pas être ça vous laisse pas juste je vais vous montrer je vais traiter de deux points très brièvement le premier c'est la question de la différenciation dans l'école marocaine en fait ou plus largement dans l'école de manière générale on a plus tendance à mettre des enfants dans un moule et vous allez m'excuser du terme mais de fabriquer des profils bien déterminés donc pour moi la question c'est quelle est la place de cette différenciation et comment à travers ces soft skills nous pourrons définir quelles sont les spécificités de chaque enfant le talent de chaque enfant et de pouvoir consolider ce talent pour pouvoir en faire quelque chose le deuxième point très brièvement aussi c'est que on parle d'une éducation de demain je voudrais juste vous inviter tous à lire un livre qui a été écrit par Stravos et Anouka qui parlent de 8 futures c'est des histoires courtes sur l'éducation dans le futur un peu dans le le fictif pour pouvoir s'ouvrir sur de de nouvelles horizons et pouvoir avoir des visions plus larges sur ce qui pourrait être l'éducation de demain voilà je crois au courrier du sud à Seul j'ai étudié le business school j'ai pris beaucoup d'énormes des principes vraiment c'est très intéressant d'étudier hors du Maroc en général mais surtout au courrier du sud bon j'ai une expérience extraordinaire mais lorsqu'on je suis venue au Maroc au pays natal je suis vraiment perdu parce que j'ai beaucoup pris c'est la qualité de l'information et au Maroc on n'a pas de qualité de l'information au niveau de l'information et aussi on n'a pas de l'orientation qui s'appelle le tchouji généralement vraiment c'est grave et aussi on a des cours mais seulement la théorie il n'y a pas de pratique et vraiment c'est incroyable lorsque tu veux que ton pays natal tu veux le développement et tout ça et vraiment c'est c'est pire et que les Marocains sont très intelligents dans tous les pays et aussi j'ai d'accord bon la question c'est comment on peut discuter des instruments très développés dans des pays très développés comment on peut le réaliser dans un pays qui n'est pas développé tout ça merci merci pour vos interventions ceci dit j'ai un point de vue qui est complètement différent et revenir à l'essentiel qu'est-ce on ne parle pas d'élèves on ne parle pas d'étudiants en fait on parle d'êtres humains et ce sont des êtres humains qui on constate de 0 à 3 ans ont une capacité extraordinaire que vous et moi avons perdu aux âges que l'on a c'est la capacité d'apprentissage ce que vous réalisez et France 5 avait fait une émission pour mesurer le pouvoir de l'enfant de 0 à 3 ans et ces pouvoirs sont multiples je vous rappelle que nous tous de 0 à 3 ans nous avons appris à respirer et ça c'est la première des choses puisque nous respirions du liquide et que nous sommes arrivés à respirer de l'air et que c'est l'une des douleurs les plus importantes qu'est connu l'être humain c'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas mais ensuite on a appris à marcher on a appris à parler et un enfant de 0 à 2 ans vous le posez dans n'importe quel pays du monde en 2 ans de temps il est capable d'apprendre n'importe quelle langue je vous défie n'importe qui d'aller apprendre le coréen parce que j'imagine c'est le chinois en 2 ans de temps c'est très difficile et non seulement il va apprendre la langue mais il va apprendre aussi l'accent s'il naît au Québec il va apprendre le français québécois et s'il naît en France il va apprendre le français comment ça se fait et c'est ça la question qu'il faut se poser en matière d'éducation puisque éducation vient du terme éducare latin qui veut dire guider comment ça se fait que l'être humain cette ressource naturelle inépuisable que nous avons dans tous les pays du monde donne tel résultat dans ce pays et tel autre dans un autre pays comment ça se fait quand 2 ans de temps l'enfant apprend à manger parler courir marcher etc et quand les 15 ou 17 prochaines années qu'il va passer au bagne il apprend si peu de choses qui lui sont utiles pour la vie comment ça se fait qui de nous aujourd'hui utilise l'hypoténuse ou l'intégrale dans sa vie quotidienne qui de nous qui de nous se souvient du long de l'air dentable n'est d'être j'oubliais j'abonne exactement merci et bien très peu autre chose que j'aimerais sur le qui de nous autre chose c'est que nous avons nous cassons le système éducatif aujourd'hui et plus largement l'écosystème social de l'enfant l'écosystème social de l'être humain à sa naissance casse la capacité d'apprentissage de l'enfant pourquoi ? tout simplement parce que la manière de lui apprendre n'est pas une manière pratique c'est pas une manière dans l'expérience et c'est pas nouveau ce qu'on dit si vous lisez le livre de Maria Montessori l'enfant qu'elle a écrit en 1890 vous serez étonné que déjà dès les premières pages elle fait les mêmes constats que nous faisons aujourd'hui nous avons donc perdu plus de 100 tous pays confondus mais plus que ça nous parlons d'un système éducatif mais l'humanité existe depuis plusieurs milliers d'années et elle a évolué celui qui a inventé la roue qui a permis aujourd'hui qu'on ait toutes ces inventions n'est pas allé à l'école l'école n'existe que depuis une centaine d'années et on sait très bien pourquoi l'école a été créée c'est tout simplement pour amener l'être humain à plus d'obéissance et de soumission au système donc aujourd'hui s'il y a un mode de développement nouveau à créer tout simplement un développement s'il n'y a pas de nouveaux modes de développement le monde en perpétuelle continuité c'est qu'il faut redonner de l'humanité à l'école il faut que l'école soit un lieu d'existence pas un lieu d'abrutissement pas un lieu où on essaye d'inculquer des choses à l'heure où on veut au rythme où on veut et de manière uniforme à tous les enfants ce qui se passe en Finlande et dans les pays nordiques ce n'est pas qu'on leur inculque un programme mais c'est qu'on leur donne autour d'eux tous les moyens d'aller pour eux bien puiser ce dont ils ont besoin c'est un terreau l'école doit être un terreau ne doit pas être un lieu de propagande qui soit mathématique ou physique ou quoi que ce soit ce n'est pas un lieu de compétition ce n'est pas un lieu de résultat ce n'est pas un lieu de rating ce n'est pas ça dont nous avons besoin parce que tous les problèmes si vous la manière je suis profondément convaincue que la manière dont on manipule les enfants de 0 à 10 ans détermine le niveau de développement d'un pays et je ne parle pas de n'importe quel développement je ne parle pas de la Corée du Nord ou je ne parle pas des Etats-Unis ou de n'importe quel pays développé en matière technologique je parle du bien-être je parle du bien-être des sociétés si vous regardez la société aujourd'hui la société adulte marocaine aujourd'hui et dans plusieurs pays du monde tous les mots M-A-U-X des sociétés contemporaines naissent parce que nous n'avons pas assez pris en considération les besoins et les aspirations des enfants de 0 à 10 ans je vous demande juste de vous poser cette question est-ce que quand vous avez décidé de marcher à 1 an ou 9 mois vous connaissiez l'anatomie de votre corps est-ce que vous étiez capable de me dire avant de vous c'est ce qu'on demande à l'école à l'écolier aujourd'hui avant de prononcer une phrase en arabe il doit être capable de dire ça c'est de la mécanique de la langue il en aura besoin s'il veut faire être un professeur agrégé en arabe mais pas s'il a besoin juste de parler c'est une question non ce n'est pas une question c'est une constatation ce que je vous dis c'est qu'un enfant il a une capacité d'apprentissage l'école idéale selon moi c'est celle qui lui offre toutes les possibilités d'aller vers l'apprentissage à son rythme c'est impensable de demander à tous les enfants de 4 ans parce qu'on a décidé au plus haut mieux de l'état qu'à 4 ans il devait être capable de reconnaître le S du haut mais peut-être qu'à 4 ans cet enfant là reconnaît le S du haut mais cet autre sait dessiner cet autre sait s'orienter dans l'espace cet autre sait poser des questions existentielles l'uniformité de l'école aujourd'hui tue le génie tue la création or c'est de génie et de création dont on a besoin pour développer un pays ce n'est pas d'uniformité est-ce que un Léonard de Vinci était un fonctionnaire est-ce qu'un Léonard de Vinci était un écolier il n'y avait pas d'école à cette époque est-ce que Aristote est parti à l'école est-ce que Platon est parti à l'école c'est ce genre de questions qu'il faut se poser le système le système aujourd'hui éducatif doit permettre de laisser les talents éclore et non pas de 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 greffer de greffer des systèmes éducatifs excusez-moi je suis d'un autre avis pour l'entreprise scolaire mais ça c'est un autre c'est un autre sujet ce que je voudrais revenir c'est sur un petit peu l'engouement que vous avez tous pour l'enseignant et qu'on partage tout le monde en sachant que c'est lui un petit peu le vecteur qui va transmettre beaucoup à ses enfants donc on est tous avec vous mais je reviens sur la facture financière on voudrait que tous les professeurs qu'ils soient mieux payés que les cadres de la CDG qu'ils soient mieux payés que tout le monde oui c'est notre quotidien de chacun mais au même moment on entend le budget de l'état qui crie au scandale et qui dit que le budget de l'état va à 50% aux professeurs donc quel est votre avis sur ce sujet ? Bravo à nos intervenants alors tout d'abord je m'appelle Badal Alessin je suis président de l'association marocaine des Petits et Montréal trois éléments qui m'ont un peu marqué un peu les soft skills dont vous parlez il y a le bien-être des élèves dans l'école et troisièmement la solitude des enseignants j'ai entendu aussi dans chez l'assistant c'est le pré-scolaire moi j'insisterai sur le périscolaire et le périscolaire est extrêmement important et je me demande est-ce que PISA a atteint cette donnée dans les études qu'il mène et dans et comment peut-on développer le périscolaire au Maroc ou ailleurs et peut-être apporter un soutien à l'enseignant qui comme dit si Youssef est en solitude totale merci merci à tous les trois vos interventions étaient très claires passionnantes y compris Youssef il y a toujours besoin de m'entendre moi j'ai trois questions deux sur le rural la question est-ce que le test PISA a capté la différence entre l'urbain et le rural et dans la mesure où le gouvernement souhaite créer une classe moyenne dans le rural ce qui veut dire avoir des services publics dans le rural et en particulier une éducation dans le rural qui soit de qualité est-ce que la technologie est-ce que la transition la transformation digitale peut apporter une réponse là-dessus et puis toujours sur le test PISA est-ce qu'on voit des impacts empiriquement des impacts positifs de la décentralisation du school based management des choses qui sont plus de l'ordre de la gouvernance est-ce que historiquement elles ont eu des impacts sur ce score-là merci merci à tous je pense que vous avez insisté sur la qualité des enseignants c'est le pivot du système puis il y a un point très important même si on a des compétences si on ne sait pas bien gérer ces compétences c'est un grand problème donc il n'y a pas uniquement le cours pédagogique il y a aussi le cours administratif du système et je pense que l'exemple du plan d'urgence est très différent dans ce sens-là donc si on n'a pas moi j'étais au ministère en 2016 avec ces blonds je pense que le grand problème qu'on a qu'on s'est confronté à l'époque c'est qu'on n'avait pas au niveau de l'administration on avait des fonctionnaires qui devraient être dans la classe et gèrent l'administration et je pense que parmi les grandes dysfonctions du système aujourd'hui ce qu'on forme des corps administratifs qui savent gérer ses compétences bien planifiés bien budgétisés et je pense que c'est un élément très très important dans notre système et nous merci je suis cofondateur d'une start-up qui s'intéresse à améliorer l'expérience de l'apprentissage des élèves au niveau de l'apprentissage des styles d'entrepreneuriat et d'innovation donc c'est vrai qu'on avance on gagne plus de confiance mais c'est pas évident dans le contexte du Maroc alors ma question quelles sont vos recommandations pour une start-up parce que la jeunesse il a son nom à dire par rapport à cette question quelles sont vos recommandations pour une nouvelle start-up qui vous s'intéresse ou proposer une solution qui peut résoudre au moins une partie de cette problématique et merci je vais commencer par ceux de soigner alors je pense qu'il y a deux distinctions à comprendre quand on parle des compétences du 21ème siècle il y a des compétences cognitives qui ne sont pas des compétences de base entre ce qu'on appelle la pensée critique problem solving c'est des compétences cognitives et puis il y a les compétences socio-émotionnelles les compétences cognitives sont intégrées dans le frégoire donc quand on évalue un élève par exemple en compréhension de l'écrit on évalue sa capacité à réfléchir de manière critique par rapport à un texte on évalue également la capacité des élèves à résoudre des problèmes complexes ça fait partie des compétences testées dans les trois domaines on a aussi dans différentes éditions testé particulièrement certaines de ses compétences par exemple sur les compétences de problem solving en 2015 c'était l'indexemple des domaines importants et j'étais en Russie il y a deux semaines pour parler en fait de problem solving en Russie puisque ce qu'on remarque quand on a l'idée des données en Russie c'est que les élèves en mathématiques étaient capables de mobiliser les données les connaissances mais n'étaient pas capables de répondre à des questions qui demandaient des problèmes qui n'ont pas une réponse évidente donc c'est des problématiques que PISA se pose et avec lesquelles on essaie d'apporter des réponses maintenant sur les compétences socio-émotionnelles alors là c'est plus complexe c'est une volonté on a envie de tester et de voir d'abord une approche sur les socio-émotionnelles on est en train de développer des instruments donc pas dans PISA mais dans d'autres études mais on est encore au niveau de développement c'est complexe et ce qu'il faut rajouter c'est que à l'OCDE notre notre plus-value c'est la comparaison au niveau international donc il faut développer des instruments qui pourraient être applicables dans différents contextes culturels ce qui rajoute à des filets mais on est conscient de cette limitation et on essaye en effet d'y apporter des réponses encore une fois oui notre plus-value c'est d'apporter cette comparaison internationale et donc c'est aussi de montrer où sont les différents pays sur différents indicateurs et entre autres sur les acquis et les apprentissages ça c'est l'en bas de soi mais on va aussi plus loin on a tout un ce qui est mon cœur de métier c'est l'évaluation des politiques donc quand on évalue les politiques c'est de vraiment avoir une réflexion plus qualitative sur les tenants avec sa position d'un système éducatif nous en avions fait une au Maroc qui a été publiée en 2018 si je ne me trompe pas et que je vous invite à aborder sur la question du rural oui donc l'échantillage PISA prend en compte le rural et l'urbain je n'ai pas abordé les résultats ici parce que les résultats sont sortis mardi je n'ai pas pu analyser en détail ces résultats mais ils sont disponibles et vous pouvez les regarder d'une des questions qu'on se pose sur PISA également mais les résultats pour cette édition vont sortir l'année prochaine sur la décentralisation et le mode de gouvernance mais ce qu'on sait des éditions passées c'est que évidemment le mode de gouvernance a un impact en particulier dans les pays de l'OCDE on voit que l'autonomie au niveau des établissements scolaires n'est pas ordinateur des établissements scolaires mais relativement un impact positif sur les apprentissages avec un grand caveat qui est celui des capacités des capacités donc développer les capacités des chefs d'établissement à gérer donc passer au-delà d'être un head teacher donc d'être le responsable des enseignants à être vraiment une capacité de gestion et aussi leur donner les moyens et on sait que des exemples de pays où on est allé trop vite sur cette décentralisation-là n'ont pas montré des résultats pertinents et on revient plus à une décentralisation donc la décentralisation est une réforme positive mais qui est très complexe et à bien réfléchir sur les enseignants et les salaires alors ce que nous savons des études internationales c'est que le salaire n'est pas forcément le déterminant principal de l'enseignant que c'est plus l'appui la motivation donc est-ce que le système par la manière dans les carrières évolue par ce qu'on met en avant est-ce qu'on met en avance les compétences de l'enseignant ou est-ce qu'on met en avant seulement l'expérience en termes d'années qu'est-ce que l'on met en valeur et est-ce qu'on considère l'enseignant comme un professionnel ou est-ce que c'est vraiment un exécutant donc il y a d'autres facteurs qui prennent en compte au-delà du salaire bien sûr le salaire devient important et je vais m'arrêter là il y avait d'autres réflexions mais... C'est quand même pour toi c'est quand même pour toi Oui Alors on répond rapidement aux questions sur ce que vous avez dit madame il y a deux points que je retiens qui sont très intéressants c'est la façon dont la création des facultés de sciences éducatives a été gérée et c'est ce que j'évoquais ça dans qui faisait un peu bricolage ça s'est fait sans vraiment de moyens et sans créer de véritables facultés on les a un peu diluées dans le système existant donc je pense qu'il y a des intersections un peu compliquées à gérer donc c'est sous ce dont vous avez témoigné ce qui prouve qu'on a besoin de mettre les moyens des moyens massifs sur de véritables facultés de sciences de l'éducation avec des véritables programmes dédiés avec des enseignants formés pour ça et je vais prolonger donc donner l'occasion de prolonger mon résolution alors le problème qu'on a au niveau du primaire au Maroc parce que vous avez compris que c'était le cycle auquel je m'intéresse en particulier le prescolaire c'est fondamental mais après le prescolaire et le primaire il faut dire il vaut mieux qu'il y ait un un chaînement vertueux donc sur le primaire aujourd'hui tous les élèves à part les élèves en classe dans des écoles satellites où ils ont un seul prof mais tous les élèves dans des écoles normales ont deux enseignants ils ont un enseignant français maths et un enseignant qui assure l'arabe et j'tim aliyat et sur le pays islam ils ont deux enseignants ces enseignants en fait sont recrutés comme étant bilingues c'est à dire comme étant pouvant tout faire donc c'est à dire que si vous avez un diplômé d'études islamiques ce qui est d'après ce que je comprends les tendances que j'ai vu récemment c'est la filière majoritaire à l'entrée du métier d'enseignant il peut très bien il n'y a pas vraiment de restrictions enseigner les maths et le français il peut très bien avoir quelqu'un qui fait les maths et qui va enseigner en entendant le français alors qu'il ne maîtrise pas le français le fait d'avoir opté pour l'enseignant unique ça fait qu'au moment de la sélection on évalue toutes les compétences du coup si il est plutôt bon en maths mais très très faible en français disons ça compense et on le fait rentrer quand même mais ce qu'il va enseigner en classe c'est le français et les maths il peut être recruté sur une base d'arabe et parce que il ne s'entend pas avec l'inspecteur c'est des cas que j'ai vu il bascule à enseigner le français j'ai vu des enseignants qui littéralement ne savaient pas lire le français littéralement parce que ils ont été ils étaient d'abord enseignants de l'arabe et puis ils sont exclués pour des raisons il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus ce que l'on voit dans les pays sommels mentionnés les pays de performance des pays où il y a une professionnalisation du métier ils sont vraiment quasiment à l'extrême au point où ça devient des experts didactifs de leur sujet alors les pays asiatiques ils ont poussé ça où il y a vraiment des expertises très très pointues sur les matières moi ce que je propose sur la question de la sélection et de la formation française je propose que je maintiens le fait qu'à mon avis c'est ce qu'on voit d'ailleurs les meilleurs modèles dans le monde mais au-delà de la paraison internationale il y a un Camaroc c'est que si vous voulez attirer les bons élèves et si vous les amenez jusqu'en licence là ils commencent à choisir l'enseignement par choix négatif après avoir fait le tour après le bac la question de l'élève c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie et il y a cette question d'orientation d'ailleurs ça a été évoqué si on leur offre un métier comme on fait médecine il y a un chemin il y a un canal métier de l'enseignement mais encore faut-il le valoriser que ce soit attractif etc et il y a un métier là on aura la capacité d'attirer et dans ce canal-là je pense que la spécialisation par filière ce qui n'est pas le cas aujourd'hui est encore plus voilà c'est-à-dire que soit on fait maths soit on fait français soit on fait arabe ou amazir parce qu'à la rigueur en fait il nous faut un système corpolaire c'est-à-dire que l'élève a quatre enseignants un enseignant de maths expert un enseignant de français et un enseignant d'arabe et un enseignant d'amazir parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire en primaire parce que ce que fait la fondation BNTE il s'attend à 1,7% à la fin du crime il a un nombre de maternelle pour contredire contribuer à un succès énorme dans ce programme pour vous revenez là-dessus de fait dans les classes dans les classes moi j'ai fait des centaines d'observations de classe je me suis assis derrière j'ai regardé ce qui se passait ce que je vois dans les classes c'est que les profs accueillent les élèves dans leur langue maternelle de fait ils leur parlent leur langue ils savent très bien les bons profs c'est pour ça que la notion de bon prof est fondamentale les bons profs ne s'emparassent pas des programmes les bons profs leur objectif c'est de faire amener l'enfant vers la réussite quel que soit le stratagème et les meilleurs profs que j'ai vu sur le terrain c'est des profs qui passaient leur temps à connecter ce qui est enseigné à la réalité de l'enfant en permanence avec des exemples qui concernent sa vie sa vie concrète son entourage etc donc si on investit dans l'épreuve sur une bonne méthode pédagogique de fait c'est même pas besoin de déchiner un débat national sur ces questions là ça se fera et ça se fera parce que les profs choisissent les meilleures stratégies pour emmer les enfants là où il faut souvent on surdétermine le rôle des programmes des orientations etc ce qui se passe en classe c'est l'essentiel et la classe le maître dans la classe c'est le prof il fait ce qu'il veut c'est l'empereur et donc c'est tout la nécessité donc la question de la spécialisation pour moi elle est centrale elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui le système ne produit pas d'élèves qui cumulent toutes les compétences on ne peut pas être bon en français bon en arabe c'est rare on ne peut pas être bon en mac et bon en français c'est rare ainsi de suite donc la spécialisation me semble-t-il elle est très importante et ça c'est pas quelque chose enfin c'est faisable mais il faut là-dessus prendre les décisions je continue rapidement sur votre histoire du mentorat est magnifique c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce que je disais c'est le fait qu'aujourd'hui il n'y a pas véritablement de programme d'induction pour les nouveaux profs alors que normalement dans les pays performants on leur confie un mentor pendant deux ans qui les accompagne un an, deux ans qui les accompagne dans l'insertion professionnelle ça c'est logique aujourd'hui ça n'existe pas concrètement c'est pas mis en oeuvre sur le terrain mais à tous les niveaux sur la question du corps administratif je suis absolument d'accord et ça m'amène à la question du financement alors je vais être bref aujourd'hui toutes les mesures dont on a discuté et sur laquelle il y a un plus ou moins consensus aucune de ces mesures n'est neutre budgétairement aucune aucune si vous voulez des orthophonistes des orthopédagogues faire de la remédiation de l'aide du soutien scolaire pour les enfants défavorisés vous avez besoin de personnes si vous voulez attirer de meilleurs enseignants on a besoin de de valoriser le métier pour faire évoluer la carrière pour créer des opportunités de promotion et aussi pour le salaire à l'entrée si vous voulez des facultés de sciences éducatives dites de ce nom de l'investir dans la recherche et en sciences éducatives en recherche action vous avez besoin de investir dans des enseignants dans des structures etc. donc le il n'y a pas de mesures aussi de l'inspection pédagogique j'en ai pas parlé il y a un gros problème d'inspection pédagogique au Maroc on avait entre 2500 et 3000 inspecteurs pour le primaire en 2005 aujourd'hui on a 800 donc sur par exemple sur Salé il y a un inspecteur pour 500 enseignants alors à l'échelle nationale c'est 1 pour 125 c'est 1 pour 125 et dans les villes parce qu'en fait dans le monde rural donc il y a un taux d'encadrement qui est un peu plus raisonnable parce que il y a un problème de département géographique mais dans les villes c'est par exemple Rabat c'est 1 pour 300 350 la guise c'est 1 pour 400 ainsi de suite voilà donc là il y a un sujet bon il n'y a pas de soucis il faut recruter des inspecteurs ça c'est à masse salariale c'est pas c'est à masse salariale et donc à un certain moment il faut se dire le raisonnement aujourd'hui au niveau de la question du budget je comprends je comprends les avis qui consistent à dire on dépense trop pour l'éducation je les comprends je les comprends parce qu'effectivement on a fait des tentatives d'augmenter les budgets et ça n'a pas donné de très bons résultats je comprends mais en même temps c'est une impasse c'est une impasse parce que si on continue d'assécher les moyens du ministère de constater le désastre et de dire regardez ça part de toute façon ça sert à rien on est en raisonnement circulaire donc l'enjeu aujourd'hui c'est la résistance par l'eau c'est cette idée qu'il faut de toute manière augmenter les ressources du ministère mais il faut conditionner cette augmentation de ressources par la performance par la gestion administrative et aussi par l'expérimentation avant de généraliser des solutions il faut les expérimenter voir combien ça nous rapporte dans les tests internationaux faire des expérimentations sur ces nouvelles méthodes pédagogiques notamment parler d'épanouissement de enfants il faut expérimenter des méthodes il faut que l'école européenne soit une expérimentation assez ouverte des méthodes en éthec en technologie etc et quand on tombe sur une mesure une intervention qui fonctionne à ce moment là on confiance on met de l'argent et on généralise mais il faut sortir c'est quand le métier s'afflure encore de la performance de l'EMCE fonctionne très bien par exemple mais à ce moment là il faut vraiment une expertise scientifique pour aller voir ce qui marche tester et généraliser mais cette idée et ce face à face entre les financiers et les pédagogues les pédagogues disant je n'ai pas de ressources je ne peux rien faire les financiers leur disant vous n'avez pas de résultats je n'ai pas d'argent il faut sortir de ces principales et sortir par l'eau voilà merci beaucoup c'est une question pour votre intervention alors conclure oui très très rapidement parce que je pense pas tout ce soir je vais juste répondre à la question sur la start-up je pense que c'est très très important d'aller sur le terrain et de voir une réalité du terrain passer ton temps je ne sais pas dans quel milieu tu entreprends si c'est le scolaire l'universitaire mais il faut aller sur le terrain parler à des enseignants parler à des élèves à des parents c'est très très important pour essayer de comprendre quel est le problème parce que quand tu es une start-up tu réponds à un problème et puis ensuite il faut essayer de voir comment quel modèle économique mettre en place quels sont les utilisateurs mais quels sont aussi les acheteurs souvent c'est des gens tout à fait différents donc ce que je conseille c'est d'aller voir des gens qui sont déjà passés par là des start-upers d'autres dans le domaine et leur poser des questions sur le marché et il est vraiment acte sur le terrain et c'est la première phase elle doit être elle est essentielle essentielle merci merci beaucoup je suis venu à leçon pour votre idéalisme merci je suis venu à leçon pour votre idéalisme je veux remercier M.C.S.A.D. pour votre idéalisme on peut dire comme ça en tout cas je suis heureux de présenter cette douceau d'être pour l'éducation il y aura d'autres bien sûr merci à l'Institut CDG et Madame Mounier-Lajay merci beaucoup